Ah, salut tout le monde! Un grand sourire ce matin dans le visage parce qu'il fait encore grand beau dans nos aventures au plaisir de skier. Alberta, Colombie-Britannique, on va au gris du soleil. On décide un matin, on se lève, on dit où on va ce matin. De Golden, assez central, on a décidé d'aller vers Invermere, descendre au sud puis aller à Panorama aujourd'hui. On aura encore la chance de skier avec Isabelle Leclerc, qui est régulièrement dans cet environnement-là. C'est cool de la voir avec nous comme guide, c'est vraiment le fun. Fait que toujours de façon raisonnablement exceptionnelle, on va libre comme l'air, à droite, à gauche. Demain, peut-être à Jasper, peut-être en 4Ski si on est invité, peut-être en Elite skiing. Prochainement, on ne le sait pas, mais ce qui compte, c'est le soleil et le sourire. Fait qu'on y va pour un autre plaisir de skier. Le plaisir de skier vous est gracieusement offert par la boutique Max Ski Service à Mont-Tremblant. Bientôt 30 années, à votre service. Ah, bien on est rendus. Après une heure et demie de route depuis Golden, on est à Panorama avec... Salut Isabelle. Salut Phil. Bon matin. Bon matin. Oui. Qu'est-ce que tu fais avec mes skis? Bien en fait, je vais faire un petit test parce que des fois, les gens pensent que les skis de femmes sont des moins bons skis que des skis d'hommes. Je ne le prendrai pas personnel, mais continue. Non, mais c'est parce qu'en théorie, en fait chez Blizzard, ils sont faits avec un noyau à la hauteur de la grandeur. Tu vois l'idée, c'est que les gens plus petits sont souvent moins pesants, donc le noyau devrait être en proportion. Et donc aujourd'hui, à Panorama, sur une piste qui est damée dure, toi tu as pris tes skis d'entraînement de course parce qu'on sait que tu es en train de plus en plus de monter dans tes niveaux d'entraîneur. Oui. C'est un endroit que tu connais bien parce que tu es déjà venu ici. Le club de compétition c'est très fort. Oui. Moi je vais essayer de te suivre avec des skis de femmes larges sur du carving. C'est ça ma mission aujourd'hui, je dois jouer avec ça. C'est une bonne idée. Oui. On verra ce que ça donne. Panorama, quand on dit qu'on va en Panorama, on se dit qu'il va faire beau, la neige va être belle. Qu'est-ce que ça te dit en partant, Panorama? Pourquoi toi tu partirais de Fort McMurray et venir passer une semaine ici? Bien, une des choses importantes vraiment, c'est le logement autour ici en bas, qui fait que nous autres on aime ça venir. Il y a la piscine ici et il y a un énorme spot qui peut accueillir, je ne sais pas, 100 personnes. Donc quand tu viens ici, tu restes en haut de la montagne, ça fait que tu n'as pas toujours à voyager de haut jusqu'en bas, parce que tu as vu que c'est quand même 20 kilomètres de partir d'en bas à monter jusqu'en haut. Donc quand tu as la chance de rester en haut de la montagne et qu'il y a plusieurs restaurants, ici il y a la massothérapie, il y a tout ce que tu peux imaginer, les petits restos, la massothérapie, la piscine… La poule de luxe! Il y a même le magasin de bonbons, écoute, qu'est-ce que tu veux de mieux pour un enfant pour le rendre heureux? Ça fait que ça fait partie des choses. Et tu te souviens, je te disais aussi, Phil, qu'on était venus quand Axel avait à peu près deux ans. OK. Il y a un service ici de gardienne dans les condos. OK. Et si tu as un jeune enfant, tu peux aller skier, puis il y a une jeune fille ou un jeune garçon qui vient à ton condo, qui s'occupe de ton enfant, qui l'habille, qui l'amène glisser un peu entre un autre, tu reviens pour dîner, tu retournes faire quelques runs. Donc je trouve que c'est vraiment une belle opportunité. Quand on a des jeunes enfants, des fois on se dit « on ne peut pas y aller, les enfants sont trop jeunes », mais là, il n'y a plus d'excuses ici. Ce n'est pas une maladie d'avoir des enfants quand tu es un skieur. On les amène avec nous. C'est ça. Bon. Fait que moi, je regarde la piste, je vois que le club de ski de Mont-Tremblant vient souvent faire, au début d'année, faire des entraînements ici. C'est Face-Nord, c'est un petit peu plus froid. En novembre, ils font du très bon ski. Je vois qu'on a un bon défi de carving aujourd'hui, puis on en profite, puis on a décidé ça. Dernière minute, on disait « hey, demain, panorama ». Oui. Tu as le temps? On est parti? Oui, on est parti. OK. Go, go, go! C'est parti. Wow! Comment tu te sens? Hein? Comment tu te sens dans tes bottes? Bien, je ne sais pas, je sens un petit peu. J'ai mal un peu en dessous de l'arche du pied. Oui? J'ai un petit peu mal à l'intérieur des genoux. Tu as mal aux genoux, hein? Oui. Je te voyais… Tu sais, tu as eu quand même un peu de problèmes dans les bowls de kicking. Oui, oui. Malgré le fait que la neige n'était pas compliquée, malgré le fait que les skis que tu avais, ceux que j'ai en ce moment, n'étaient pas vraiment parfaits pour toi. Oui. Puis, je remarque, puis on va le regarder un peu plus en précision, mais je remarque que, moi, je trouve que tes genoux, ils rentrent trop par en dedans, à temps plein. C'est-à-dire que quand tu skis, tu n'es jamais neutre. Tes deux skis ne sont jamais égaux un à l'autre. Ils sont toujours un peu comme ça, opposés un à l'autre. Oui. Mais quand tu vas aller par là-bas, bien, il se passe ça. Oui. Avant de faire ça. Fait que tu n'as jamais le même angle des deux skis, comme on devrait être neutre, puis aller là, aller là. Fait qu'en slalom, tac, 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 dans une floche. Et non pas, tac, tac, hein? Tu comprends-tu? Oui, oui. Alors, il y a plusieurs hypothèses à ça. D'abord, peut-être que tu es tout croche et que tu n'es pas ramenable. Oui, c'est très possible. L'autre hypothèse, c'est que les cols de bottes, puis là, on rentre dans du trait technique, les cols de bottes peuvent s'ajuster à tes tibias. Certaines personnes qui ont les jambes, par exemple, en cow-boy, si le col n'est pas ajusté à leurs jambes en cow-boy, c'est impossible pour le bas de la botte de ne pas être à angle. Oui. Ça, c'est les gens en cow-boy, c'est sûr que les cars vont être sur les cars extérieurs en permanence. Oui. Ça, c'est tough, le ski comme ça. Oui, on est déjà marqués un peu. Ça, c'est impossible, parce que quand tu mets de la pression, tu mets de la pression sur le car extérieur. Oui. Toi, tu as les genoux par en dedans. Oui. Mais ce qu'on va commencer par faire, puis la solution la moins chère, ça serait de mettre une autre semelle dans ta botte, solution très économique, puis on va faire un test après, voir si tu es beaucoup plus neutre. OK, fait que ce qu'on va faire, on va faire encore quelques virages, je vais t'observer, puis on va aller en bas, évaluer ça, on va enlever tes bottes, on va mettre des nouvelles semelles, une solution très économique qui pourrait te placer complètement neutre. Oui. Puis là, tu ferais tard, 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 les deux tout le temps égaux. Les skis égaux font le même angle. Le même angle font le même rayon. Quand tu es comme ça, lui, il tourne beaucoup, lui, il ne tourne pas. Oui. Donc, ça fait le fameux E-frame. Oui. OK. Ça, on ne veut pas ça. Non. Fait que vas-y, Francis va te suivre. OK. On va t'observer, puis après ça, moi, je te parlerai de mes skis que j'ai, tes anciens skis, parce que je les adore. OK. Alors, moi, là, j'ai le ski de femme dans le programme Women to Women de Blizzard. Puis les gens diraient, mais là, un ski de femme, c'est de passer de ski pour toi. Dans la façon dont le ski est construit, il y aura le même noyau que le ski d'homme, mais la rigidité va être relative à la longueur du ski. Ça fait qu'un ski de femme est beaucoup plus facile à tourner. Moi, je force beaucoup moins. Et ça donne comme un petit ski de peau rayon. Mais sa qualité de construction, c'est la même affaire. En carbine. Oh! Ils sont écoeurs! Ah! Aïe aïe! Ils sont hallucinants, ces skis-là! Vraiment! Fait que là, on pense vraiment à la confirmation qu'on va changer ta semaine dans ta boîte, qu'on va changer ton ski. OK? Fait que… Je pense qu'il y a une petite boutique, oui. Il y a une petite cabane en bois rond. On va trouver ta solution. On y va? On s'en va, là. Parfait! Vas-y, fais-moi du beau carving! Beau carving, je te suis! Carve, carve, carve! Allez, attaque ça! C'est une solution quand même assez économique pour quelques dizaines de dollars. Hello! Hey, how are you doing? Yeah! We're good? Yeah! Quand tu as moins d'arches, vas-y sur celle-là, ton ancienne. Mets ton autre pied à côté. Là, fais ta flexion. Quand tu fais ta flexion, regarde comment ça écrase là-dedans. Alors là, ça vient taper contre et ton genou rentrant dedans. Oui! Tu vois qu'on a un médium, le pied va à l'intérieur. Oui! Je peux aussi voir, si je regarde juste derrière, vous pouvez voir pourquoi l'arche est collapsing. Parce qu'il y a juste un espace derrière l'arche. C'est juste ici. Oui! Ok! Vous pouvez presque avoir mon pied à l'intérieur. Oui! Ça veut dire que c'est pourquoi il est collapsing. Il y a un pied à l'intérieur. Ok! Là, on plie par en avant. Bien oui! Beaucoup mieux! Ça va beaucoup mieux! Et là... C'est le jour et la nuit. Et le night. Donc, on va faire ça. Perfect! C'est bon! Donc, on a presque un inch derrière. Combien de doigts a-t-il derrière? Deux ou trois? Trois. Oui, c'est trop grand. Ok! Là, tu aurais un fit hyper confus. Je suis confortable. S'il y avait deux doigts ou un demi pouce, tu aurais un fit performance. Oui. Si tu avais un quart de pouce, tu aurais un fit full race. Fait que tu vois, là, on vient de trouver non seulement que tu n'étais pas flat dans tes pieds, que tu t'écrasais en dedans et que tu avais un peu de difficulté dans la poudreuse à laisser partir ou tu sais, ça accrochait. Oui. Là, on vient de régler ce problème-là. Après, avec un fit plus performant, tu vas être capable d'être encore plus quick puis bouger plus vite, surtout en slalom. Oui. Fait que, on va faire ça puis on va retourner skier après. Bon! Alors, Isa, première fois sur la piste avec des nouvelles semelles. Oui. Tu risques d'avoir des petites surprises. OK? Fait que les premiers virages, tu vois, ton cerveau et tes pieds ne vont pas se parler de la même façon que d'habitude. C'est correct? Ce que je te demande par contre, commence par des courts rayons. Je ne veux pas que tu partes puis que tu allonges ça, c'est un 12 m de rayon. Je ne veux pas que tu fasses plus long que ça. Je veux que tu fasses plus court pour commencer. OK? Tu complètes plus, tu carves peut-être moins, puis on verra ce que ça donne. Tu me diras comment tu sens tes pieds. OK? OK. Là, on regarde. Si le changement de transition d'un bord à l'autre est meilleur. Moi, je pense que oui. OK. OK. Stop! OK. Alors, je vais monter jusqu'à là. Bon. Première réaction. Premier virage, j'ai failli me faire, on va dire, kick-out. Je sentais que ça mordait. Je n'ai jamais senti ça. Je me suis fait surprendre par mes skis. Je te dirais. OK. Est-ce que je veux savoir? Est-ce que tu sens que les deux skis partent en même temps du même bord? Ah, bien ça, oui. Je sens vraiment une différence. C'est pour vrai. Je le sens. Déjà, je vais te faire repartir une vingtaine de virages comme ça. Mais déjà, je veux que tu mettes tes pieds beaucoup plus ensemble. Oui. Parce qu'oublie pas que ce qu'on veut, c'est d'être à plat neutre pour que les deux skis partent en même temps. Oui. Mais si tes skis sont plus larges, parce qu'ils sont attachés au bout de tes jambes, bien, ils sont comme ça, comme tu étais avant. Donc, ramène-le à plat pour être capable de sentir qu'ils font les deux le même angle. Oui. Tu comprends que quand tu es plus large, bien, je suis à corps. Oui. Je veux pas être à corps. J'exagère, mais mes skis étant perpendiculaire à mes jambes, quand j'ai les jambes trop larges, je suis sur les corps intérieurs. Allez, ensemble les pieds. Et la transition serait beaucoup mieux. OK. Ah! Alors, commentaire? Ça commence à aller mieux, là. Je me place sur mes skis et ça va beaucoup mieux, les jambes plus ensemble. Ça, je commence à aimer ça. Oui. OK. OK. C'est déjà mieux. Et on va rajouter tout de suite une dernière autre affaire. Imagine que ça, c'est un half pipe de snow park. Oui. En ce moment, tu rentres dans le half pipe direct au fond. OK. OK. Là, ici, c'est plus plat, ça va être plus facile de le faire. Je veux que tu rentres dans le half pipe ici et que tu procèdes de la gravité pour t'en aller jusqu'à temps que tes skis soient vers le bas de la pente. Et après, tu complètes. OK. Si tu t'en vas tout droit et tu essaies de faire un Z, tu n'exploites pas ton ski. OK. OK. Donc, tu commences ta mise à corps vert, jaune, rouge. Maximum. En ce moment, tu passes de zéro à rouge. Oui. D'accord? OK. Alors, il faut que je bâtisse mon virage. Cars! Yes! Alors, comment tu te sens? Bien là, je commence à sentir que ça fonctionne, tout ça ensemble. C'est ça que je sens. Bien, c'est parce que tu es beaucoup plus dynamique. Oui. Je le sens vraiment. OK. Je sens que mes skis travaillent mieux, que moi aussi je travaille mieux, j'ai moins mal. Puis, ça a l'air étrange que je dise que c'est instantané, mais c'est quand même assez instantané que ma douleur du pied est disparue, puis du genou aussi. Bien, t'as dit. Oui. Déjà, si ton arche n'est pas supporté, puis que tu viens à chaque fois t'écraser, c'est que tu es tout le temps en tension dans ton tendon, en dessous de ton pied, dans la plante du pied. Oui. Là, on vient de régler ce problème-là. Donc, ton pied va être beaucoup plus détendu dans ta botte. On vient de régler un gros problème. Oui, vraiment. L'autre chose, bien, à partir du moment où ton pied est à plat, puis il n'est pas comme ça, t'imagines comme on vient de dégager de la pression sur ton ligament latéral. Oui. Puis là, t'as des skis étroits, mais quand t'auras des skis larges, les skis larges, ils ont beaucoup d'impact sur les latéraux. Là, on va juste changer une petite chose. Donne-moi tes bâtons. OK? En ce moment, tes bâtons seront trop grands. Quand tu finis ton virage, puis tu touches la neige, comme t'es plus petite que moi, moi, ça serait des bâtons corrects. Oui. Mais là, t'es obligé de te relever pour passer ton bâton. Ça fait que ça, on va les couper presque de 3 pouces, 2 pouces. Mais en attendant, tu vas me les prendre en dessous des poignées. OK. Comme des pôles de Touring. Oui. Et là, tu vas faire tes virages, tu mets tout ensemble. Les pieds ensemble, on a dit, pas d'épaules qui lèvent. Oui. Parce qu'on veut que les épaules, dans la fin du virage, soient parallèles à la pente pour toucher la neige. Oui. Sans avoir à faire un grand mouvement. Oui. OK? Et on carve plus tôt, dans le début du halfpipe, pour carver. Parfait. D'accord? Je vais essayer de mettre tout ça ensemble. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Oui! Oui! Wouhou! Allez, carve! Allez, carve! Tu as entendu dire, oui, oui! Bien oui! Parce que, on y arrive là. Oui, je suis en train de passer mes examens de mi-session. De mi-session de... De break en ski. Là, par contre, même chose que quand on était à Keqing, une fois que tu as rentré ton virage, je veux que tu tournes un 10-15 minutes de plus dans ton cadran de virage. Si tu arrêtes ton virage à 11 heures, moi, j'aimerais ça que tu continues midi, midi et 5. OK. Parce que tu vas m'attir... T'es pas pressé. Il y a plus de temps de bâtir la pression et d'envoyer les skis vers là-bas. Puis, ça permet d'aller finir son virage et d'aller toucher la neige. Puis, là, ça traverse sur le bord. Là, en ce moment, il reste un petit peu trop en-dessous de toi. Oui. Fait que tu vas le tenir un... Comprenez l'idée, à midi, à les 5, à les 10, à les quarts. Tu vas aller chercher un 10-15 minutes de plus dans ton rayon. Au lieu de finir là, tu vas finir là. Quand c'est rendu là, tu touches la neige. Toi, tu t'en vas vers le bas de la pente. Puis, tes skis sont loin de toi pour carver du début à la fin. OK. Mais... Je m'améliore. Mais là, la progression juste en une run avec les semelles. Là, c'est parfait. Vraiment, je t'ai dit tantôt que ça changeait ma vie déjà de mettre mes pieds dans mes bottes comme ça. Mais en skiant aussi, ça change... Ça change ma... C'est plus facile, je te dirais. Je travaillais plus fort avant. Oui. Ce skis-là, c'est une dynamique qui vient un peu de changer dans ma position et dans mon centre de gravité. OK. Mais je sens que c'est plus facile. Bon. Mon skis travaille mieux, puis moi aussi. Mon ami Ashi Gertsch, qui est à Interlaken, qui fait mes semelles dans mes bottes. Moi, j'ai une semelle de poule de luxe. OK. C'est le traitement VIP Formule 1. Il me dit toujours qu'il est devenu bootfitter parce qu'en leçon sur la piste, il n'arrivait pas à faire faire à ses élèves ce qu'il réussit à leur faire faire en ajustant les semelles dans les bottes et en faisant du bon bootfitting. Mets-toi plus en avant, mets-toi plus en arrière. Oui, mais la botte, il n'est pas capable dans sa botte. Oui. Mets tes skis à plat. Oui, mais tu as les genoux par en dedans et tu as les chevilles écrasées par en dedans. Alors, ça, j'admire ce que Ashi m'a enseigné, puis en même temps, il faut avouer que pour une soixantaine de dollars, il y a… C'est bien investi, là. Il y a combien de leçons de ski qu'on pourrait prendre à 100 $ de l'heure avant d'arrêter? On ne réparerait pas ton ski. C'est ça. Même si on en prenait 10, 15, 20, je pense que ça ne changerait rien au final. OK. Bon. Hé, on va retourner. Moi, je veux qu'on monte plus haut, puis qu'on te voie de plus en plus danser sur la neige. Parce que skier, c'est se déplacer avec élégance, sans effort. Bon. OK? C'est bien. Dans notre capsule MaxSkiService aujourd'hui, vous allez voir à quel point les gens qui sont ici ont à cœur la qualité de l'entretien de vos skis, en particulier chez les compétiteurs. Parce que normalement, les boutiques de ski qui offrent un service machine ne vont pas trop pousser l'idée de faire vos skis à la maison. Mais pourtant, il y a des familles qui ont quatre enfants en compétition, trois enfants, et puis là, à un moment donné, ça devient peut-être exorbitant. Et ce n'est pas tous les jours qu'on devrait faire faire son ski sur la machine. En fait, vous avez… et là, c'est un peu Noël pour ceux qui ont à faire ça. Exact. Ce qui va manquer après, c'est la compétence. Et ça, c'est autre chose. Mais, vous avez tous les outils disponibles pour être capable d'entretenir ici un petit ski de course d'un enfant de catégorie U12 avec les limes, les guides, les brosses, les cires, les phares, les fers et quelque chose d'un peu spécial. On y reviendra un peu tantôt. Ok. Pour commencer, on a ici les étaux. Oui. Ça, c'est super important. Sans étaux, c'est compliqué. Impossible. C'est ça. C'est impossible de bien travailler sur un ski. Il faut que le ski soit maintenu en différentes positions, à la fois pour travailler ici la quart et à la fois pour travailler la base du ski à plat. Donc, ça, c'est le premier. Si vous avez besoin de vous équiper, c'est absolument essentiel. Quand moi et Maxime, on courait universitaire, on n'avait pas des taux, on faisait ça, on y arrivait. On peut y arriver, mais on n'aura pas un résultat aussi propre. Et ce qui est important, c'est quand même d'avoir une belle qualité. Pourquoi? Parce que ceux qui vont aller patiner des patins non aiguisés vont tout de suite voir la différence. Certains parents, des fois, vont envoyer leurs enfants à des compétitions de ski avec des skis qui sont mal préparés. Et le pauvre gamin, même s'il a travaillé fort ses entraînements, il arrive à la course et les skis ne sont pas sur la coche et il va terminer 10 positions en arrière de ce qu'il devrait. Alors, moi, je trouve que l'effort doit toujours être proportionnel. La qualité de l'entraînement, la qualité du coaching, la qualité de l'équipement et la qualité de la préparation des skis. Donc, pour bien commencer, c'est important de s'occuper des cars. Il faut que les cars soient coupantes et soient bien faits. Pour ça, on va avoir deux systèmes avec lesquels on peut s'équiper. Soit on va avoir un genre de petites poignées de même avec une lime intégrée. Puis, on a possibilité de modifier manuellement sur cette machine-là les angles d'aiguisage. Qu'est-ce que c'est que les angles d'aiguisage? Ça va être l'angle que lorsque vous faites et tunez vos skis en magasin, c'est l'angle qu'on va venir appliquer sur vos cars. C'est vraiment important de les conserver, tel quel, parce que c'est ce qui va donner la réactivité du ski. Si on commence à changer l'angle du ski, le ski va réagir totalement différemment. Et vous comprenez que si on met 3 degrés d'angle, bien là on a un angle qui est plus petit, 90, c'est plus coupant, ça va durer moins longtemps. Il y en a qui vont jouer selon les disciplines, slalom et slalom géant, et ça on rentre dans des facteurs de connaissance que les gens qui s'initient à la compétition auraient intérêt à venir beaucoup discuter avec les techniciens pour voir à ce que le matériel à la maison soit bien préparé. Quelqu'un qui est le moindrement habile de ses mains va être capable de préparer adéquatement une paire de skis. Maintenant qu'on a une solution encore simple, un simple gabarit comme ça qui a déjà un angle prédéterminé, puis on passe la lime et on réussit à avoir un bon résultat. Tout à fait. Alors là, ce que tu as dans les mains, ça va être ce qu'on appelle une lime bâtarde. C'est une lime grossière qui va permettre de dégrossir le travail. Puis ensuite, on va terminer le travail déguisage avec ce qu'on appelle une lime au diamant, qui est une lime beaucoup plus fine, qui va permettre d'avoir une carte qui est exempte de tout défaut. Oui. Et parfois, à la fin de la journée, on vérifie l'écart, puis des fois pour les rendre beaux déjà pour le lendemain, on fait simplement repasser cette pierre-là pour enlever toutes les petites ébarbures qu'il pourrait y avoir sur le quart parce que la neige n'est pas malheureusement parfaite tout le temps. La solution Formule 1, là, on arrive avec un système qui est nouveau en Amérique du Nord, le système Carotte, qui est une machine qui est carrément automatisée. C'est comme une toupie spécialisée pour ça. Avec les angles déjà prédéterminés ici, c'est 3 degrés d'angle. Il y en a un de 2 degrés d'angle. Et ça, c'est la Formule 1. Mais là, on est dans un tarif Formule 1 aussi. Exactement. Mais pour des personnes qui ont, par exemple, des enfants qui font de la compétition et qui ont besoin d'avoir des skis parfaits à chaque fois, c'est un investissement qui, au final, se rentabilise avec le temps parce qu'il n'y a plus besoin de se déplacer jusqu'au magasin, sauf pour remettre à plat le ski. C'est important quand même de le faire de temps en temps. C'est essentiel même. Il faut penser aussi que les coureurs vont souvent sur la route. Exactement. Ceux qui vont en camp d'entraînement, ceux qui vont passer. Tu arrives à Sun Peaks pour une semaine d'entraînement, le tune-up sur place, il est compliqué. C'est ça. On a possibilité maintenant de faire un beau tune-up sur ses skis directement depuis sa chambre d'hôtel. Bon. Après, une fois que les cars sont bien coupants, là, l'application des phares, de la glisse est vraiment importante. L'application au fer chaud et ensuite au racloir. Grater sa cire, puis après, la brosser, la polir avec différents types de brosses. Ici, j'ai sélectionné deux brosses assez communes, c'est-à-dire la brosse en nylon pour dégrossir le travail, puis la brosse en crin de cheval pour finir et polir le ski. Et pour les personnes qui n'ont pas forcément le temps de cirer les skis, ça, petit truc vraiment sympa d'avoir dans sa poche, ça ne prend pas beaucoup de place, c'est de la cire liquide. Il suffit juste d'ouvrir le flacon. On a un petit tampon qui s'imbibe de phare, de cire, puis on vient juste l'appliquer sur le ski. On laisse sécher, on polie et le travail est fait. Avec la popularité de la compétition, les clubs de ski qui débordent de jeunes dans les Laurentides. Garceaux, 200 jeunes. Tremblants, 200 jeunes. More Knights, 180 jeunes. C'est plein partout! Alors, la quantité de gens qui ont besoin de faire entretenir leur ski, le problème de tout ça, c'est une fois qu'on a acheté, c'est la connaissance. Alors, là, il faut venir et discuter, prendre le temps de vraiment s'instruire et tranquillement, vous allez faire au bout d'une demi-saison déjà du bon travail et au bout d'une saison complète, du travail à la perfection. Comme ça, vos gamins vont pouvoir avoir beaucoup de plaisir en faisant de la course. C'est une petite traverse. En même temps, moi, j'aime ça les traverses ou les chemins forestiers. Ça me permet d'admirer la nature et le paysage parce que quand on skie et c'est tapique, t'es concentré sur autre chose. Et ça te permet de faire des petits virages. Moi, j'en profite vraiment. La petite passe qu'on vient de faire dans le chemin forestier, j'en profite vraiment pour oublier que je suis en train de travailler et que je suis en train d'essayer de placer la caméra. J'en profite vraiment pour regarder le paysage, respirer et me calmer et me dire, bon, tout va bien. L'émission, elle devrait être belle. Je vais juste travailler fort au montage. Puis là, qu'est-ce qui me manque? Puis là, mon hamster, il repart! Avec ces paysages extraordinaires, on s'en va. On est chanceux. En haut du Summit, il y a Summit Hut, qui est un petit restaurant. C'est drôle parce qu'on ira vous le montrer, le barbecue, parce que ça marche tout au propane. Il est en fait dehors. C'est drôle. Le cuisinier est en dedans. Il met ses choses sur le barbecue dehors pour après ça, lui s'appeler au client. Ça sent bon. Ça sent le bon barbecue puis le feu de bois. Et puis la vue, là. Ça fait que nous, on va rentrer vite-vite commander. On va manger sur la terrasse puis après ça, on sera de retour dans quelques instants. Au plaisir d'ici. Ça fait un très bon repas sur la petite cabane en haut. La plupart des montagnes de ski vont étaler. Dans l'ouest, il y a des zones un peu plus radicales hors piste. On en a même vu à Sunshine, il y a un bowl. Oui. Ici, moi j'ai vu juste de la piste jusqu'à maintenant. On a-tu quelque chose d'autre? Tu vas voir derrière nous, mais en fait à notre gauche, il y a Taten Bowl qui est accessible pas mal à tout le monde quand même. J'ai vu un patrouilleur tantôt, je ne sais pas si aujourd'hui, à cause de la température, ça prend l'équipement. Oui. Mais sinon, on peut y aller. Quand je vous parlais que j'ai fait une journée avec 12 pouces de neige, c'était ici dans cette hotte-là puis on est partis après ça dans Taten. C'était de toute beauté. C'est quand même un bowl accessible, mais qui a quand même un bon degré de difficulté. Si on regarde par là-bas, on voit qu'il y a des traces de haut en bas. Oui. Ça, sais-tu? Parce que là-bas, il y a du monde qui sont là en traverse à pied. Ils ont passé en haut de ça pour aller là ou ils ont fait de la poutre? Oui, oui. C'est du monde qui… Non, moi, je dirais en peau plus qu'à pied là parce que c'est quand même une bonne marche, mais ça se fait à pied aussi là, je veux dire, mais j'irais plus en peau pour marcher le long. Parce que je vois vraiment que c'est comme un plat facile puis là tu arrives puis après ça, tu rentres dans un bowl où il n'y a pas trop de rush, pas trop exposé. Oui. Le niveau de risque est raisonnable, tu dirais? Oui, oui. C'est quand même… c'est difficile, mais c'est pas besoin d'être, je dirais, très, très expert. C'est pas aussi à pic que Kicking Horse. C'est le fun d'avoir des endroits comme ça. Tu n'as pas besoin d'être un rockstar skier pour aller jouer là-dedans. Oui. Parce qu'avant d'être un rockstar skier, la marche est haute entre sortir de la piste à Saint-Bruno puis te dire « je m'en vais » ou « moi, elle vit là » puis là tu te dis « je m'en vais là-dedans ». Puis quand il y a de la neige, tu sais, c'est très facilitant ici. On dirait que la neige reste sèche, ça amortit les virages. C'est sûr que dans la poudreuse, tu peux descendre beaucoup plus à pic que quand tu es sur le damé. C'est vraiment cool. Aujourd'hui, ce qui est printemps, presque « blue bird sky ». Ce n'est pas aujourd'hui qu'on aura de la poudre, mais on a ça. Tu ne peux pas tout avoir. Alors moi, cher, pendant qu'on a derrière nous un paysage absolument hallucinant, il faut que je te parle d'une opportunité qu'il y a ici à Panorama, c'est qu'à même le resort, l'autre côté du parking, il y a une des installations, sinon l'installation, d'Ely skiing qui est la plus conviviale et la plus économique au monde. Parce que tu sais, souvent dans les opérations de l'Ely skiing, c'est t'accompagner d'une semaine obligatoire, cinq jours, l'hélicoptère part, t'amènes en haut à un lodge privé haut de gamme, des chefs 400 étoiles. Oui. Et là, tu ne t'en tires pas en bas de 15 000 pour la semaine. C'est ça. L'autre côté du parking, il y a RK Ely skiing, ils prennent des skieurs deux journées. Quand tu sais que tu viens une semaine à Panorama, d'avance, tu peux booker une journée pour faire cinq, trois, cinq ou illimitées des montées. Oui. Mais c'est le terrain qu'ils ont à leur disposition qui leur appartient. C'est en arrière de ce que tu vois derrière nous. C'est illimité. Ils montent haut, haut, haut. Ils sont capables d'aller chercher de la poudreuse jusqu'au mois de mai. C'est totalement exceptionnel. J'ai eu la chance de le faire une fois. Moi aussi. Ils nous auraient invités, mais tu sais, c'est une question de booking aussi. Des fois, tu te prends trop tard et il n'y a plus de place. Mais quand vous savez que vous venez passer une semaine à Panorama, gardez-vous une journée pour du très beau ski qui n'a pas besoin d'être extrême. Tout le monde peut aller faire ça, ceux qui sont capables de skier. Toi, quand tu l'as fait, ça fait longtemps? C'était comment? C'était ta première expérience d'hélico? C'était ma première expérience d'hélico. Ça a été ma seule, en fait. Je ne l'ai jamais refait après. OK. Mais ça doit faire peut-être 7-8 ans de ça. OK. J'ai vraiment… C'est encore mon plus beau souvenir de ski. Ah oui. C'est resté mon plus beau souvenir de ski. Ah oui, vraiment. Et là, tu n'avais pas fait de formation d'avalanche. Ils vous ont fait juste un petit cours le matin. Oui, c'est ça. Le petit training le matin, d'essayer de déterrer, pelleter, de faire travailler avec nos beacons. Oui. Puis après ça, on part. Évidemment, comme tu as dit, on avait le choix entre débutant, intermédiaire, avancé ou très avancé. Ah oui. Tu faisais des groupes séparés. C'est ça. Tu faisais des groupes séparés. Oui. Puis comme je dis, tu sais, souvent, c'est quelque chose que tu es obligé de faire minimum 2-3 jours. Puis là, ça finit. Ça coûte très, très cher. Mais là, tu peux y aller à la journée. Puis des fois, tu es ici. Puis là, il ne fait pas beau nécessairement. Puis là, tu vois, dans le calendrier de la semaine, il va faire beau vendredi. Oui. Tu appelles. Peux-tu réserver les deux derniers sièges pour vendredi? Oui. Puis là, tu t'en vas. Puis c'est Bluebird Sky. Puis illimité, ils peuvent monter en haut du plafond de nuages. Puis tu fais une aventure exceptionnelle. Hein? Ça, je suis d'accord. Ha! OK. OK. Bien, Isa, ça va être comme ça qu'il va falloir mettre fin à notre émission sur Panorama. Moi, je pense que ça a été tout un succès. Super belle journée. Je tiens à te féliciter de ton ouverture d'esprit face à ton changement d'équipement, à ton changement de technique. Je pense que tu vas te mettre à danser beaucoup plus facilement sur la neige quand tu es sur le damé avec tes skis de course, tes skis de géant et tes skis de poudreuse. Oui. J'ai des devoirs à faire, là, avant qu'on se revoie, là. Bien, on va savoir. Non, non, non. Tu n'auras pas le temps parce qu'on va savoir demain. Ha! Ha! Même si l'émission est dans une semaine, à Jasper, tu n'auras pas le temps de pointer de voie. Regarde, on a quatre heures de route avant d'aller jusque là-bas. Vraiment, si je mets dans ma bouteille de parfum, moi, la première chose que je mets dans ma bouteille de parfum Panorama, bien, c'est le nom, déjà. Je mets la lettre P dedans pour le paysage. C'est pour les yeux. C'est comme aussi bon pour les yeux que se mettre des gouttes d'eau quand tu as eu trop mal aux yeux et trop de soleil. Oui. Toi, qu'est-ce que tu mets dedans? Bien, étrangement, ça va peut-être te faire rire, là, mais moi, ce serait l'odeur de fumée parce que si tu remarques qu'il y a un petit restaurant, à chaque remontée, puis ça sent toujours... Le barbecue. Le barbecue. C'est Panorama. Moi, je vais mettre un sourire. Oui. Pas le nôtre. Oui, le nôtre à la caméra, mais l'accueil qu'on a eu en haut au restaurant. Oui, vraiment. Tu sais, il pourrait être, embêtez-nous pas, puis on fait oui, on fait le service. Quelle gentillesse puis quel sourire les gens nous ont démontré. Puis ça a vraiment été un plaisir puis un bonheur. On pourrait ski ici une semaine? Ah oui, facilement. Oui, oui. C'est un bon terrain, là. On n'a pas le temps de tout explorer. Oui. C'est un très grand terrain. Puis moi, je me réserverais une journée pour aller en hélico à côté, qui est une opération rare, unique au monde. Malheureusement, cette semaine, on n'a pas pu y aller. Fait que merci d'être avec nous cette semaine. Puis pendant tout notre tournage dans l'Ouest, c'est vraiment apprécié. J'ai aussi aimé voir ton approche face à ton évolution comme skieuse dans les prochaines années à venir. J'aime vraiment ça beaucoup. Bon, on verra ce que ça va donner. Et merci à toi, Phil, pour tes bons conseils. Ben, ça me fait plaisir. Fait que le sourire au visage, mal aux joues, mal aux yeux. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. On va être rendus 4 heures plus au nord à Jasper, là où moi, je ne suis jamais allé, mais où elle passe beaucoup de week-ends. Oui. OK. Allez, salut. Bye. À bientôt. Le plaisir de skier vous est gracieusement offert par la boutique Max Skiservices à Mont-Tremblant. Bientôt 30 années à votre service. Ce moment où vous êtes présenté par Jigaloo. Jigaloo. Quand ça fait... Il serait peut-être temps de mettre du Jigaloo, comme ça, là. Cinco, trois, trois, trois!